Alors, je crois savoir que dans les rapports intimes, ça se complique, parce que d'un coup on a envie d'éteindre la lumière. C'est-à-dire ce corps qu'on n'accepte pas toujours, il y a des moments où ça devient compliqué. Moi je me posais la question, est-ce qu'il fait semblant, ou est-ce qu'il a vraiment du désir ? Ça vous parle ça Marie ? Moi j'éteignais la lumière, c'était la condition sine qua non. Et c'était juste, comment peut-il me dire tu es belle ? Jean-Pascal est mince, d'autres femmes pouvaient le regarder. Et comment il peut rentrer à la maison et supporter la grosse, alors qu'il est professionnellement au contact de superbes femmes ? Et juste m'en retourner à Laurence, comment expliquer ce taux d'énigrement alors qu'on reçoit de l'amour justement ? Alors particulièrement dans ce moment d'intimité, c'est très compliqué. Je ne m'aime pas, je me trouve grosse, je me trouve moche. L'autre manifeste du désir pour moi, il va falloir que je m'expose à son regard, moi qui ne peux même pas me regarder. C'est une confrontation qui est impossible. Donc du coup, ou il y a des stratégies d'évitement, on ne fait pas, non non moi je n'ai pas envie, pas ce soir j'ai la bigraine, si j'ai ça c'est pas possible, je suis fatiguée. Ou bien on fait en se protégeant du regard de l'autre et en imaginant qu'un signe ne voit pas, sauf que l'autre y touche. Mais même une caresse peut être une sorte de violence. Moi j'ai des patientes qui me disent, mais quand ils touchent, ils bourrelaient, je me dis, ah il les sent. Elles font l'amour, elles sont le ventre rentré, gainé. Enfin, tout, impossible du coup de ce moment de lâchement. Il n'y a pas d'abandon. Mais non, il n'y a pas tout ça. Et pendant que la machine continue à tourner en se disant, c'est affreux, c'est affreux, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, comment peut-il aimer ça. Donc c'est terrible. C'est une forme de peur d'abandon finalement. Aussi.